bonjour bonjour et nous revoici notre épisode de tester par le feu et notre mandat c'est de comme c'est écrit dans 2 corinthiens 15 d'amener tous les prétentions et les arguments qui vient contre la connaissance de dieu à rien donc aujourd'hui on va visionner un débat entre un par africanisme avec une personne qui professe être chrétien je suis pas en accord avec sa présentation je veux pas me me concentrer sur qu'est ce qu'il a présenté lui parce que je pense que la plupart des arguments qu'il a présenté j'y suis contre et il a pas vraiment défendu la cause correctement j'ai vu des compromis et dès le commencement l'introduction je vais laisser l'introduction de monsieur pour démontrer pourquoi je suis pas en accord avec lui parce que en tant que chrétien on doit se dissocier se sanctifier et être mis à part il n'y a pas de on essaie de à cause qu'on fait partie de la même race par contre ce qu'on fait partie de la même race que on on doit se on doit compromettre pour s'associer avec deux groupes qui sont pas assis sur la table donc dès que je vois un compromis c'est t'as décidé de sacrifier jésus pour être amis avec le monde et on sait très bien que jésus a dit si vous êtes amis avec le monde vous êtes l'ennemi de christ donc je vais pas me concentrer sur le chrétien parce que c'est pas lui qui a vraiment attaqué mon père je vais me concentrer sur les arguments de monsieur césar le pan africaniste que j'avais demandé de faire un débat mais il voulait pas donc il n'y a pas de problème je vais refuter tes arguments et démontrer à quel point que tu a rien présenté rien de du tout qui peut être considéré comme quelque chose de substantiel donc c'est ça que je vais faire on va regarder la vidéo et je souhaite que c'est quelque chose qui va édifier l'église de Dieu merci beaucoup je suis césar des mamoussa et du 4 bonjour je suis césar des mamoussa éducateur consultant en enjeux d'équité et inclusivité également conférencier panafricaniste et président de racines et culture canada qui est une organisation communautaire à ottawa qui adresse les enjeux d'identité culture et problèmes sociaux et économiques de la communauté noire et autres communautés marginalisées ok c'est bon donc on va aller avec la première question qui est justement le centre du sujet est ce que la bible est un plagiat est ce que on a pris justement des récits et des documents babyloniens l'épopée de gilgamesh des concepts de la trinité égyptienne justement parler justement du genre de prière de d'akénaton on a on voit une ressemblance avec celui de david on dirait qu'il prie à peu près le même dieu c'est à peu près la même prière on dirait c'est quasiment le même texte et on voit que la bible arrive tardivement tandis qu'à certains textes certaines légendes certaines choses qui sont déjà là donc est ce que toi tu pourrais dire que bon la bible a été justement fabriquée d'une certaine façon toi c'est quoi ton point de vue merci beaucoup donc je souhaite que vous vous allez vraiment porter attention à qu'est ce qui nous présente parce qu'il ya déjà des propositions qui a été présenté par monsieur le modélateur et on dirait césar va élaborer sur ce point là donc souhaitons qu'il nous présente quelque chose de substantiel avec des sources et moi je dis devant la caméra s'il est en mesure de démontrer son cas je couperai ma langue parce que c'est déjà écrit dans la bible que deux yeux est unique sanctifié mis à part donc si mon jeu s'il est en mesure de démontrer qu'il y a eu du plagiat de la bible sur d'autres sources antérieures supposément je couperai ma langue donc on va voir qu'est ce que monsieur césar va nous présenter déjà le sujet est très sensible et nous n'avons justement pas le luxe d'être divisé tel a si bien été dit toutefois je suis de ceux qui disent répète et vont mourir à le répéter que le savoir domine sur la foi la raison pour cela est que quand on part du plagiat de la bible imaginez passer toute votre vie basée sur un livre que vous découvrez être faux avec des faits ainsi par rapport à mon intervention ici je demande à personne de me croire je ne suis pas croyant je ne crois pas en dieu vérifier ce que je vais vous dire donc ça commence bien il dit de vérifier et j'apprécie je l'aime déjà là je commence à l'aimer et c'est exactement ça que j'allais faire j'allais vérifier toutes les informations que tu nous présentes donc allez-y ceux qui sont à l'internet vous n'avez pas d'excuses avez l'ordinateur devant vous vous avez des téléphones intelligents ceux qui sont ici vérifier tout ce que je vais dire si j'ai tort dites-le prouvez-le moi et je m'en excuserai et pour répondre à ta question tel je t'avais dit je vais amener quelques petits cadeaux des cadeaux mais c'est gentil voilà l'autre fois de sous amener un livre de superman aujourd'hui c'est très intéressant ça nous appeler spiderman voici le sac qui m'a été donné il ya trois ans quand je fus à la première la première fois en égypte dans les pyramides par invitation du gouvernement égyptien pour débattre d'égyptologie et dans ce sac cette fois ci qu'est ce que je vous amène pour répondre à la question superman la dernière fois le seigneur des anneaux cette fois c'est bon goulom là ça sera goulom exactement j'amène également la bible de jérusalem la bible de jérusalem qu'est ce que la bible de jérusalem c'est une bible avec une forte autorité décrétée par le pape et qui est la bible de référence dans la majorité des pays à dominance catholique donc cela n'inclut pas le canada et les états unis où c'est la version king james qui domine mais pour vraiment répondre à ta question et dès le départ j'ai ici ce que l'on appelle vraiment le père thème héros plus connu sous le livre des morts des anciens égyptiens donc livre des morts et tentant des gens de la foule qu'ils y est des livres de mort moi je sais pas si pourquoi vous aimez la mort à ce point là mais je pense que quand la mort vient frapper à la porte des gens c'est c'est là que les gens échangent d'attitude et déjà là tu veux juste de présenter la différence entre la bible et ce livre là le livre des morts parce que la bible parle de la vie donc on va voir où est ce que tu t'en vas alors si nous voulons vraiment parler de plagiat il faut déjà comprendre quelque chose que veut dire plagiat kevin tu sais que ce sujet me passionne donc si je dépasse le temps fais moi signe ouais donc faut juste faire un signe pour qu'on puisse aller avec docteur absolument absolument les textes des pyramides sont la première référence factuelle historique scientifique donc preuve sur preuve qui explique déjà le début du plagiat qu'est la bible donc il a dit la preuve historique scientifique je sais pas comment il va faire ça mais c'est ça sa preuve la preuve c'est les écouteurs égyptiennes donc moi je vais attendre qu'il développe sur ce point là parce que moi je dis je coupe ma langue s'il est en mesure de me présenter quelque chose selon sa preuve les écouteurs égyptiennes qui démontrent le plagiat de la bible je coupe ma langue mais on va voir parce qu'il va nous amener avec ça référence à 12 les références à la vie après la mort les références telles aux iris tu m'as posé une question vaste donc je ne pourrais faire toute l'étendue de la réponse par souci du temps mais je vais répondre ici si j'aurais pu poser la question à mon interlocuteur pasteur cao caillou toutes mes excuses pas cao pas cao j'aurais déjà demandé de la genèse à l'apocalypse comment se fait-il que des gens et surtout des noirs donc nous la race la plus méprisée aux quatre coins du monde et selon des statistiques la plus pauvre socio économiquement nous croyons dans des livres de foi écrit par d'autres peuples où la preuve scientifique les réfute tant et tant de fois donc il ya des preuves scientifiques qui refutent la bible je souhaite qu'il va nous donner un exemple parce que je pense que ça c'est un gros c'est vraiment ambitieux comme mission de dire que la science refute la bible comme moi je sais que je faisais la science pour valider la bible mais je souhaite qu'il va nous donner une une exemple de ça on verra bien les textes des pyramides sont une preuve qui date de 3000 ans avant jésus christ plus précisément le 26e siècle en égypte où on voit déjà les similarités qui a dans la bible qui a été écrite dès le premier siècle après jésus christ donc déjà là je dois le corriger monsieur il dit que monsieur il dit que les écoutures de la bible sont écrites mille ans après jésus-christ peut-être il parle du texte mazoretique des rabbins juifs mais il ya des écoutures qui date de bien longtemps avant ça les textes qu'on a trouvé dans la mer mort la montagne de koumram ça date de presque il ya certains écoutures qui date de 400 ans 300 ans avant jésus-christ le texte grec aussi date de 300 400 ans avant jésus-christ donc ça c'est quelque chose de vraiment intéressant je vais vous donner des sources pour valider cette information donc je suis ici à wikipédia et on a carbon dating de des six choses qui a été trouvé comme j'ai dit dans la montagne de koumram et vous voyez les gens qui ont fait les tests et voici les différents manuscrits qu'ils ont trouvé dans la montagne dans cette montagne ici on a de 408 à 203 ans avant before christ avant jésus-christ et tous les différents manuscrits on voit des dates de 300 ans 400 ans dépendamment de quels manuscrits qu'ils ont trouvé donc si c'est pas quelque chose de vraiment important c'est du point qu'ils essaient d'établir ce qui il dit quand même que les écoutures de qu'ils ont trouvé en égypte c'est ça date de 3 de 3000 ans donc son point quand même comment choisir quelque chose à considérer est ce que les écoutures le point c'est c'est pas qu'est ce qui est plus vieux le point c est ce que qu'est ce qui est écrit dans les écoutures égyptien a été rapporté dans la bible est ce qu'il ya une comparaison c'est ça que tu dois établir mais c'est la raison je le corrige sur ce point là c'est à cause que monsieur il dit c'est un débatteur donc si tu veux qu'on vérifie ton information moi je suis là pour ça donc on va voir qu'est ce qu'il va nous présenter tu veux me parler d'abraham tu as quoi tu as iron man je n'ai pas amené le livre mais les secrets de l'exode le livre chez moi les secrets de l'exode par mes soeurs de roger sabbat des historiens et des chercheurs de la torah juif moi expressément je n'amène pas de source écrite par une personne noire pourquoi car nos gens sont trop endoctrinés par les arabes musulmans et les blancs chrétiens qui ont imposé leur religion abraham la genèse selon ces chercheurs sont des récits qui ont été pris par des esclaves qui ont été rejetés de l'egypte après la chute la mort de d'akénaton et le peuple qui le suivait qui croyaient en sa religion de hatton du soleil qui se sont mélangés avec des peuples canadien de la région qu'on appelle aujourd'hui le levant israël et le liban donc monsieur nous présente des propositions à que selon des historiens abraham a appris des informations de l'egypte il réfère à akinatan qu'il a été influencé par la religion d'akinatan ça c'est première chose et deuxièmement que que il y avait la vénération du soleil donc il y a deux propositions a qu'il a été influencé par la religion d'akinatan et b la vénération du soleil moi premièrement akinatan peut pas influencer quelqu'un qui était là avant lui moi je vais donner deux sources une arabe arabique et l'autre juive c'est eux qui vont savoir c'est quand abraham est venu dans le monde et c'est des sources ismaël c'était son fils et jacob était son fils donc c'est les gens qui viennent de cette lignée qui vont savoir c'est quand monsieur abraham est venu dans le monde ça c'est premièrement et deuxièmement moi je te donne un challenge de montrer une place dans toute la bible qui a une influence de vénération du soleil ça c'est quelque chose que dans les écoutures que dieu dit explicitement qu'il a eu c'est la chose qu'il a eu le plus je vais donner des versets pour ça parce que si tu dis que abraham a été influencé dans cette religion de la vénération du soleil je devais le voir de la bible moi je te donne donne moi une citation s'il vous plaît parce que tu n'as rien encore donné là tu il ya beaucoup de presuppositions mais aucune aucune façon de valider qu'est ce que tu dis là c'est comme si on doit accepter qu'est-ce qui sort de ta bouche un historien a dit c'est pas c'est pas comme ça on fait un débat moi je suis allé à l'école ça c'est même maternelle à 50 secondaires on t'apprend tu prends une source mais tu dois élaborer sur cette source là tu répètes exactement qu'est-ce que la personne a dit sans expliquer pourquoi tu crois que ça c'est quelque chose on peut dire que ton opinion c'est biaisé moi je peux trouver des historiens qui dit le contraire qu'est-ce que tu me dis mais si je développe pas l'idée c'est juste que je suis en train de jouer l'aveugle tu dis aux gens qu'ils sont ils se sont laissés influencés à cause qu'ils sont simples c'est ça je vais juste de montrer que toi même des coupables parce que tu présentes un argument sans savoir qu'est-ce que c'est quoi les points fondamentaux de cette position pourquoi ces historiens ont dit ça basé sur quoi là si c'est à cause de akinathan mais c'est une position faible parce que akinathan est venu après je vais montrer des sources wikipédia ça va bien démontrer ça deuxièmement si c'est une question de vénération du soleil montre moi une place dans cette bible que ça parle de vénération du soleil moi je vais montrer que ça parle qu'il aï ça donc tu peux pas me dire quelqu'un qui a été influencé dans la vénération du soleil quand ce livre explicitement dit qu'il aï ça mais je vais vous donner les sources pas comme lui là je vais donner des sources et je vais développer mon idée donc selon wikipédia je suis sur wikipédia comme vous pouvez bien le constater et c'est écrit en anglais mais c'est ici durant le règne de akinathan de 1353 à 1336 blessés ok et on va aller à des sources juives ils disent il a été à 1800 avant jésus-christ donc on parle de 500 ans qu'il sépare 400 à 500 ans qu'il sépare abraham de du pharon akinathan et ça c'est une selon la librairie juive et on va aller à une autre source aussi wikipédia encore et selon la tradition islamique ils disent à 1813 les deux dates sont à peu près similaires deux sources les deux deux lignées les frères des cousins disent la même chose donc moi je veux savoir qui on doit accepter on doit accepter qu'est ce que monsieur césar nous présente comme sans aucune référence là il nous a référé à akinathan et selon les sources akinathan est venu 400 ans plus tard donc comment quelqu'un qui est venu 400 ans plus tard peut influencer abraham dans sa religion expliquez moi ça je comprends pas et je vais vous donner une citation une bible éziquiel 8 verset 15 et 16 à cause que monsieur il dit la vénération du soleil moi j'attends un verset qui dit que les israélites vénéraient le soleil mais ici c'est écrit et il me dit vois-tu fils de l'homme tu verras encore d'autres abominations plus grande que celle-là il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'éternel et voici à l'entrée du temple de l'éternel entre la portée et l'auteur il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'orient et il se prosternait à l'orient devant le soleil et il me dit vois-tu fils de l'homme est-ce que trop peu pour la maison de judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici c'est une abomination donc moi je savoir où est-ce que tu as appris ou qui t'a informé que qu'il y avait une influence de vénération de soleil dans les écouteurs je souhaite tu vas me donner une source et tu vas pas me référer à des historiens et à cause qu'un livre a dit quelque chose non développe ton idée s'il vous plaît explique pourquoi on continue à écouter on parle ici de noé d'où est ce que ça vient noé vient du fait que le peuple de judas qui a été déporté à babylone par nabish et denezar se sont inspirés de ce qu'ils ont vu autour d'eux ils se sont inspirés tout simplement de la mythologie babylonienne qui vient de la religion zoroastrienne une religion qui existe encore aujourd'hui moi je connais des babyloniens et je vous assure il rit de vous il rit de vous qui ont et non il rit de vous sincèrement tout nous la non il rit de iris non seulement des croyants abrahamique et donc il encore une preuve avant il a attaqué abraham et j'ai démontré que monsieur a dit qu'abraham a été influencé par akinathan quand akinathan akinathan a été historiquement venu après lui après abraham abraham a été influencé par quelqu'un qui n'existait même pas et qu'il a influencé avec la religion de vénération du soleil quand j'ai démontré que c'était clairement écrit dans le livre d'ézéchiel que c'était une chose une abomination pour dieu que ses enfants vénéraient le soleil et j'ai dit que je couperais ma langue s'il trouve un verset dans la bible qui dit que dieu dit dans ses commandements dans sa loi de vénérer le soleil qu'il est associé au soleil et maintenant il attaque nous et je veux juste que vous considérez et dit noé a été influencé l'histoire de noé a été influencé par des babyloniens ok noé babyloniens là est ce que tu peux faire un relier les deux c'est quoi ta source c'est quoi le pont qui associe noé avec babylon babylon des israélites est allé à babylon dans les années 500 avant jésus-christ l'histoire de noé c'est une histoire de 2500 ans est ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu crois que noé a été influencé tu vas continuer à parler de noé j'ai pas mis tous les arguments dans cet extrait là parce que je montre à quel point c'est ridicule qu'est ce que tu poses totalement ridicule et maintenant tu dis les babyloniens rire de nous attend attend est-ce que tu niaises pourquoi un babylonien n'écrit quand même les babyloniens n'existe plus pourquoi n'existe parce que tu as fait une prophétie 2500 ans il ya 2500 ans et cette prophétie peut être testée jusqu'à aujourd'hui qui prouve que jésus est dieu qui prouve que jésus est dieu oui que le dieu de la bible et que la bible est inspirée est-ce que tu connais la prophétie de babylon d'esai 13 vete le lire vete le lire ok donc les babyloniens rire ok on va lire une prophétie à propos de babylone c'est esaïe 13 verset 19 et babylone l'ornement des royaumes la fière parure des caldéens sera comme sudome et gomorre que dieu détruisit elle ne sera plus jamais habité elle ne sera plus jamais peuplée l'arabe ne dresse sera point sa tente et les bergerées n'y parcouront point des troupeaux là ça c'est quelque chose qu'on peut tester jusqu'à aujourd'hui pourquoi est ce que si tu trouves une personne qui habite à babylone c'est une trouvée une personne qui a des gens qui sont peuplés dans la capitale de babylone si tu montres une plate une personne qui a dressé une tente dans babylone je coupe ma langue parce que ça ça fait depuis 2500 ans depuis babylone a été concouru par les les perses ma question pour toi c'est pourquoi est-ce que cet empire qui était la perle des royaumes l'ornement des royaumes quoi jusqu'à aujourd'hui elle n'a pas été peuplée il y a une personne qui a essayé il y a une personne qui a essayé de reconstituer babylone c'était saddam hussein et on sait déjà qu'est ce qui est arrivé on sait qu'est ce qui est arrivé à saddam hussein donc quand tu dis il y a un babylonien il n'y a pas d'empêcheur il n'y a pas un pays qui s'appelle babylone mais tu dis il y a quelqu'un qui s'appelle qui se proclame babylonien ok parfait et il rit de qui pourquoi il rit de moi c'est son pays qui a été détruit imagine toi une personne qui a pas de maison il rit de quelqu'un qui qui a dit qu'il allait tout dans sa maison est-ce que ça fait du sens bon on va continuer à écouter qu'est ce qu'il a il rit encore plus des noirs parce que mais attendez les anges et les démons ça vient de la religion babylonienne noé et l'arbre le plus vieux du monde est en suède il a 9000 ans la pluie de noé hawaii il ya quelques années il a plu plus longtemps que ça le grand délu j'étais où tu as ton bateau moi j'ai pas de bateau on est toujours vivant tous ces textes donc moi je veux savoir qui lui a dit que les télèges à cause de la pluie c'est où tout a vu ça tu l'as vu dans la bêche parce que moi je sais que c'est écrit dans genèse 7 c'est l'eau de l'abîme donc l'eau des profonds des profondeurs avec la pluie c'est vraiment l'eau des profondeurs qui a causé le déluge donc moi je veux savoir est-ce que tu étais pas au courant de ça et si tu étais pas au courant de ça pourquoi tu débats pourquoi tu parles comme si tu sais non c'est ça mon problème les gens qui parlent comme ils savent l'eau de l'abîme c'est ça qui a causé le déluge et tu dis que l'histoire de noé a été influencée par babylone oui c'était dans un autre extrait que tu avais dit mais comment est-ce que noé savait qu'il y avait de l'eau dans les profondeurs parce que c'est écrit dans genèse que dieu a créé la terre sous les eaux on dirait qu'il avait une révélation exclusive divine parce que comment est-ce que noé peut savoir que chose qui avait de l'eau dans les profondeurs ça c'est premièrement et deuxièmement pourquoi c'est exclusif là juste le fait qu'il savait qu'il y avait de l'eau dans les profondeurs ça a valide l'histoire du déluge et c'est garer ce récit et à travers tous les cultures la différence entre celui de la bible et ceux des autres nations ce qui donne aucune explication où l'explication fait aucun sens mais celle de noé lui donne une preuve parce que tu as dit la science refute la bible il n'a pas donné d'exemple mais il dit ça refute la bible ça c'est une preuve irréfutable que noé a été inspiré par dieu parce que lui savait quelque chose que les autres ne savaient pas ni les égyptiens ni les babyloniens tous les des enfants que tu veux venir là avec leurs dieux pourquoi est-ce que noé savait qu'il y avait de l'eau dans les profondeurs il n'est pas aller nager là vérifier pour voir s'il y avait de l'eau pourquoi ça a pris 4000 ans pour que la science valide confirme qu'est-ce que la bible a dit il y a 4000 ans pourquoi il y avait personne n'autre qui savait ça oh moi je suis pas comme toi monsieur je suis pas comme toi qui est juste pour dire des choses sans donner des sources parce que moi je veux pas que le monde dépende sur moi pour que je me fait valider et me faire penser que je suis important je vais donner les sources c'est dans tous les magazines scientifiques je vous donne les sources voici les sources il y a le science magazine new science.com new science.com science magazine curiosity.com extreme tech et qu'est ce qu'ils disent scientists discover an ocean quatre cent 400 miles beneath our feet that could fill that could fill attend 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 that could fill what on va voir qu'est-ce qu'ils disent that could fill tu m'y as-tu m'y as-tu m'y as-tu m'y as-tu mais trois fois plus ça c'est interesting tech on va aller à un autre sur moi je clique moi je sais ça m'intéresse pas beaucoup c'est juste le fait que la première ligne c'est assez pour moi parce que je sais déjà qu'est-ce qui est écrit dans la bible et ça c'est validé par la science voici science et qu'est-ce qu'ils disent et tu verras qu'ils utilisent les en tout cas je vais vous laisser lire si vous êtes intéressé à ça mais il y a un autre ici wow mais aucun de ces articles va dire c'est ça c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné dans la bible donc moi je veux savoir à pourquoi tu fais des arguments qui sont pas un comment je peux dire qui ne sont pas comment c'est présenté dans la bible c'est pas la pluie qu'a causé le déluge c'est l'eau des profonds et le fait que noé savait qu'il y avait de l'eau dans les profonds confirme que la bible et le récit de noé n'a pas été influencée sur aucune autre culture parce qu'il y avait aucune autre culture qui pouvait expliquer pourquoi donne moi un exemple est-ce que tu peux me donner un exemple que quelqu'un d'autre savait qu'il y avait l'eau dans les profonds tu peux pas donc je viens juste de valider l'histoire de noé et quelque chose que je viens juste d'apprendre maintenant là quelque chose qui qui fortifie ma foi donc je remercie monsieur césar de m'avoir testé et moi j'ai fait mes recherches et j'ai encore validé l'infallibilité de la bible la parole de dieu merci beaucoup on va continuer à écouter voir qu'est-ce qui va nous présenter j'ai été copié je vais donner un très bon exemple parce que il faut comprendre comment la religion et notamment la bible parce que si on parle en thème de chrétien mais on aurait pu parler également avec des musulmans la peur et l'ignorance sont des facteurs importants par rapport au contrôle de l'esprit des gens entre parenthèses les pauvres et les ignorants pour les dominer dans leur subconscient attend 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 c'est qui le pauvre et l'ignorant ici tu parles de moi c'est moi le pauvre c'est moi l'ignorant parce que jusqu'à maintenant tu as présenté beaucoup de choses aucune source aucune explication aucun développement et beaucoup de faussetés qui sont des choses qu'on peut valider la confirmer facilement est-ce que le délige à cause de la pluie est-ce que tu vas répéter ça j'en ai 7-11 c'était clairement expliqué et à travers tous les écoutes sont même dans les sommes donc quand tu dis les ignorants de qui tu parles tu parles pas de toi non c'est les autres qui sont ignorants écoutez moi je suis une personne regardez moi je suis important t'es important dans ta tête oui t'es vraiment important dans ta tête moi je sais que je suis rien je suis un ver de terre moi je sais ça avec lui je suis un homme de sagesse parce que expliquez-vous toi t'es un homme important dans une haute position moi je suis un homme pauvre oui mais riche en sagesse explique moi comment une personne qui prenait de la drogue une personne qui était tellement perdue une personne qui était perdue comment ça je peux débattre et mettre ma langue en jeu et il y a personne d'entre vous qui a été capable de faire rien de présenter rien de substantiel jusqu'à maintenant peut-être il y a quelqu'un quelque part oui oui j'attends ce jour là mais jusqu'à maintenant vous avez rien présenté là donc je comprends pourquoi t'avais peur de me débattre parce que c'est facile de faire ça avec un supposé chrétien oui le pasteur regardez la vidéo du coffin c'est le kéké chaud regardez monsieur il va dire oh oui Noé c'est pas une vraie histoire moi je veux juste te prouver Noé parce que Noé savait quelque chose que personne d'autre savait donc explique moi comment il l'a fait lui il se dit c'est divinement inspiré tu veux pas accepter explique moi comment lui il savait quelque chose que ça a pris 4000 ans pour la science que tu disais que la science réfute et j'aime ça quand ils disent la science comme si il y a quelqu'un qui s'appelle la science tu t'appelles la science laisse moi appeler la science hé la science qu'est-ce qui se passe non c'est pas comme ça ça marche développe l'idée explique moi l'expérimentation qui t'a amené à ça c'est quoi les recherches c'est quoi l'étude réfère moi à l'étude l'université qu'est-ce qu'ils ont dit et même si tu es capable de me faire une étude je veux que tu m'expliques c'est quoi l'étude c'est quoi les points focaux c'est quoi qu'ils ont amené est-ce que tu niaises et t'as l'audace d'appeler les autres des ignorants pour te faire placer comme si venez vers moi moi je dis à personne ne venez vers moi aller vers Jésus parce que s'il a fait ça avec moi s'il est capable de faire moi devenir un soldat pour la cause il peut faire des grosses choses avec vous aussi pauvres ceux qui rejettent la mort de Jésus pauvres ces gens-là ce que vous entendez dans la foule des aveugles ils ne savent pas la différence entre droite et gauche et la preuve de ça c'est qu'est-ce que je fais à chaque fois que je le fais c'est pour ça qu'ils ont peur de me débattre jusqu'à maintenant j'ai pas eu un débat parce que les gens ont peur parce qu'ils savent qu'est-ce que tu fais avec eux c'est pas la même chose qu'il va arriver avec moi donc oui continue à appeler de garder ta tête haute comme ça c'est les autres qui sont ignorants moi je sais et pourquoi t'as des lunettes ? pourquoi t'as des lunettes ? en tout cas tandis que l'épistémologie donc la simplicité l'épistémologie la simplicité du discours permet de mieux les contrôler comment cela ? quand on regarde le simple fait par exemple là la fascination qu'ont nos gens avec l'enfer on est d'accord que le christianisme vient du judaïsme expliquez-moi pourquoi il n'y a pas d'enfer dans le judaïsme donc on je vais terminer la vidéo ici je vais prendre ce dernier argument qu'il a présenté parce que je vais le faire en deux parties parce que ça prend beaucoup de temps quand une personne présente chaque phrase chaque énoncé il y a au moins deux à trois erreurs dans chaque phrase c'est grave c'est vraiment grave et il a l'audace de dire que c'est les autres qui sont ignorants moi je vous dis pas de me suivre c'est pas ça le point moi je vous dis de mettre votre foi en Jésus il vous guidera vers la vérité vous battira et personne ne peut vous chanceler l'ennemi il peut faire tout ce qu'il veut il peut rire il peut dire il rit de vous il n'y a pas de problème mais t'as ton assurance c'est eux qui ne sont pas assurés et vous avez vu la démonstration de l'ignorance d'une personne j'ai pas demandé d'accepter accepter qu'est-ce que moi je vous dis moi je vous dis de regarder bien les informations et le le filtrer et le la comparer à qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on fait il y a des choses qu'on peut vérifier des choses vérifiables et je vous ai montré jusqu'à maintenant il n'a pas présenté une chose de substantielle pas une mais c'est ça qui arrive quand les gens veulent être des leaders c'est écrit dans la Bible c'est exactement ça les aveugles qui suivent les aveugles maudit ceux qui suivent les hommes moi je pourrais dire que j'enseigne que j'enseigne mais je ne m'appellerai jamais un enseignant moi je pourrais dire parce que je sais des choses il m'a amené en dehors de l'obscurité il m'a présenté il m'a expliqué il m'a développé donc moi je peux dire que je suis un enseignant je ne le dirai jamais parce que je suis humble et je sais comment j'ai reçu cette information c'est toute la gloire appartient à lui donc je vais répondre à sa dernière proposition que le judaïsme ne parle pas de l'enfer non ça ne parle pas de l'enfer parce que le mot enfer c'est en français mais le concept d'un jugement final oui ça existe Daniel 12-2 c'est ça que je vais vérifier et dans les sommes ça explique ça dans toutes les écutions ça explique ça mais je vais aller à Daniel 12-2 donc mesdames et messieurs je ne demande pas de choisir entre moi et messieurs moi je suis ici pour que vous dire c'est le choix que vous avez à faire pour faire un choix il faut mettre toutes les cartes sur la table pas garder les cartes dans tes manches là non non pour faire un choix on doit savoir les stipulations des règles d'engagement voici qu'est-ce que je présente sois clair et sois précis voici que moi qu'est-ce que je présente je suis clair et je suis précis maintenant c'est à vous vous voyez vous pouvez faire une comparaison comme Dieu a dit choisissez la vie vous avez la vie et l'amour choisissez la vie c'est ça que Dieu veut pour vous donc je réponds à Daniel 12-2 et je vais continuer cette vidéo un autre jour parce que comme je vous ai dit faire ces vidéos là ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps parce qu'il y a tellement d'erreurs je ne sais même pas où commencer merci beaucoup que Dieu vous bénisse Daniel 12-2 parce que messieurs il dit qu'il n'y a pas le concept de l'enfer dans l'ancien testament parce qu'il parle de judaïs et judaïs c'est juste une des tribus il y a 12 tribus mais en tout cas qu'est-ce qu'il appelle le judaïsme on voit ici plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle donc voici un verset qui explique le jugement final quelque chose qui est expliqué à travers toute l'exécution donc celui je ne sais pas d'où il prend ces informations mais c'est ça qui arrive quand on dépend sur les hommes on commence à répéter la même folie les mêmes sottises les mêmes erreurs et quand tu viens en avant de quelqu'un qui est destruit ça ne va pas ça ne va pas passer j'ai passé à travers le feu monsieur il parle comme si qu'est-ce qui sort de sa boue c'est de l'or il n'y a pas de problème tu devais être capable de résister le feu la parole de Dieu le feu ce n'est pas moi le feu c'est la parole de Dieu c'est Dieu le feu et à la fin de toute chose il ne reste rien donc 2 Corinthiens 15 dit notre mandat c'est d'amener tout argument et prétention qui vient contre la parole de Dieu à rien et je pense que j'ai été en mesure de faire ça sans aucun doute donc je vous remercie encore pour votre temps et à la prochaine fois pour la prochaine fois